L'origine de l'Oxamed, c'est une rencontre entre quatre personnes dont je suis, qui ont eu envie de trouver des solutions innovantes, mobiles, pour combattre la crise avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on travaille énormément avec les grandes entreprises et les entreprises pour sécuriser le retour au travail, que ce soit des salariés ou des chaînes de production avec des ouvriers par exemple. Le deuxième axe de développement actuel, c'est les grands événements, grands événements sportifs et culturels. À ce titre-là, on accompagne en conseil des grandes institutions, que ce soit des grands événements comme la Coupe du Monde de rugby ou que ce soit des grandes institutions comme des grandes salles de spectacle françaises et parisiennes. Le troisième axe que nous faisons en ce moment, c'est sécuriser les chantiers de travaux publics qui sont en fonctionnement, qui vont vite, qui rattrapent un peu leur retard d'ailleurs. Et nous mettons à disposition de ces chantiers, de ces entreprises, nos dispositifs pour sécuriser les différents chantiers. L'avenir de l'Oxamed, c'est de faciliter l'accès aux soins. Que ce soit parce que vous êtes en ruralité, dans une zone où à 30 km autour de chez vous, vous n'avez aucun médecin, aucune infirmière, aucun laboratoire d'analyse, ou que ce soit le fait que vous êtes en sub-urbanité, que vous êtes avec plein de médecins, mais que vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous pour vous faire dépister, diagnostiquer ou prendre en charge, d'une certaine manière. Donc l'avenir de l'Oxamed se situe là. C'est-à-dire que ce sont des solutions médicales qui vont aller au-devant des personnes, soit à travers de la mobilité physique, des box, des camions et autres, soit à travers des solutions tech qui permettent aux gens de chez eux d'avoir accès aux soins, aux diagnostics et au dépistage.